Ce journal vous est offert par le FPV, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La 74ème session de l'Assemblée Générale de l'ONU a ouvert ses portes ce mardi 24 septembre 2019 à New York, aux Etats-Unis. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, prononcera son tout premier discours le jeudi 26 septembre. Vous comprenez que c'est l'heure de vous informer. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, voici l'ossature de ce journal. Des Etats-Unis où il se trouve, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, a accordé une audience au docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix 2018 a plaidé en faveur de victimes des violences sexuelles dont il a la charge. La série d'audience accordée par le président du Sénat nous intéresse. Alexis Tambou-Mouamba a d'abord issu le gouverneur du Loa-Laba, puis un fonctionnaire de l'ONU, M. Grignon, l'essentiel de ces rencontres dans ce journal. Nouvelle interdiction au mototaxi des surquilés dans la commune de l'Algobé. Cette fois, elle émane du bourgoumestre de la dite commune. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Chilombo, s'est entretenu avec les docteurs Denis Mukwege aux États-Unis. Le médecin congolais a plaidé auprès du numéro 1 congolais en faveur des survivantes de violences sexuelles. En temps de guerre à l'est du pays, il a sollicité un fonds pouvant lui permettre de poursuivre la prise en charge de ses patientes. Durant son séjour à New York, le président congolais s'est entretenu avec le docteur Denis Mukwege le lundi 23 septembre 2019. Le médecin congolais a profité de cette occasion pour plaider en faveur du Fonds international pour le survivante des violences sexuelles en temps de guerre. Après environ 45 minutes d'échange avec le chef de l'État, le docteur Denis a déclaré avoir été accueilli avec beaucoup de chaleur par le premier citoyen de la RDC. Pour moi, il est très très important que la République démocratique du Congo soit parmi les premiers pays à soutenir ce fonds global, qui ne sera pas un fonds congolais, mais qui va soutenir toutes les victimes à travers le monde. Il est très favorable par rapport à cette idée et donc nous sommes satisfaits. Je suis citoyen congolais et à chaque fois quand je peux avoir à discuter avec le président de la République, s'il me donne l'occasion pour... En croire le célèbre sur-régien gynécologue congolais, le président Félix s'est dit fier d'avoir un prix Nobel congolais et s'est montré favorable à participer et à soutenir le fonds mondial qui sera lancé le 30 octobre prochain. Il s'agit des fonds de réparation en faveur de toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde. A New York, le docteur Denis Mukwege sensibilise le pays sur la question du fonds international pour les survivantes des violences sexuelles en temps de guerre originaires du monde. En décembre 2018, le docteur Denis Mukwege avait reçu le prix Nobel de la paix conjointement avec la jeune irakienne de 25 ans, Yazidi Nadia, pour leur effort en vue de mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en temps qu'armes de guerre. Restant aux Etats-Unis, plusieurs dirigeants mondiaux ont participé ce lundi 23 septembre à New York au sommet de l'ONU sur les réchauffements climatiques. Les invités à ces assises ont pris des engagements fermes pour combattre le dérèglement climatique. Reportage. New York a servi d'abri au sommet des Nations Unies sur l'urgence climatique ce lundi 23 septembre 2019. Organisé sous pression de mouvements des jeunes, ces sommets a connu la participation d'une soixantaine de dirigeants mondiaux présents aux Etats-Unis en vue de prendre part à la 74e session de l'Assemblée Générale de l'ONU. Ce fut une occasion pour le chef des Etats africains de la RDC, Félix Tshisekedi, du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nwesso, du Tchad, Idriss Déby, du Nigeria, Mamadou Bouari, de Djibouti, Israël au Marguelais, pour ne citer que cela, de présenter le bilan de leur politique de lutte contre le réchauffement climatique. Ces succédants du haut de la tribune des 16 sommets, Les dirigeants noirs ont averti que le pays le moins développé sont le plus menacé et souvent le moins à même à faire face seul aux effets nocifs du dérèglement climatique. Les discours africains avaient un point commun qui est les voeux de chaque représentant de préserver, voire agrandir le forêt en vue de participer activement à cette lutte. La RDC, le Congo-Brazzaville, le Djibouti, le CHL et les Nigeria ont opté pour en finir avec les centrales électriques à diesel ou à charbon et d'accélérer la marche vers la production d'énergie propre d'ici 10 à 20 ans. Étant impuissants face au réchauffement climatique dont subissent de plein fouet leurs pays, le chef des états du continent noir ont demandé de l'aide auprès d'autres pays en conditions favorables pour pouvoir faire face à ces phénomènes. Dans son discours, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait partagé un sentiment selon lequel le monde se trouverait au bord de calamités catastrophiques. Sentiment épousé par le président du Nigeria qui a dévoilé les mesures de son pays pour répondre à l'appel de Nations Unies, notamment mobiliser la jeunesse nigériane pour planter 25 millions d'arbres en vue d'augmenter le puits carbone. Les convives à ces sommets d'urgence mondiales en sont sortis, chacun avec un paquet d'engagements fermes et de stratégies pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Il faut noter qu'après le sommet climat, l'heure est à la tenue de la 74e session générale de l'ONU. Une centaine de chefs d'État dont le Congolais Félix Tchisekedi Tchilombo y prennent part. Rendons-nous au Palais du Peuple. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboumouamba, a reçu en audience tour à tour le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouillège, puis les fonctionnaires onusiens Grignon, l'essentiel de ces rencontres avec Joshua Kalamba. Le lundi 23 septembre 2019, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tamboumouamba, a reçu plusieurs personnalités, parmi lesquelles le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouillège. Ce dernier est venu premièrement féliciter de vive voix le président de la Chambre haute du Parlement pour son élection à la tête de cette haute institution du pays. Ce, avant d'évoquer des sujets liés à l'exploitation artisanale des minerais et aux réformes initiées par son gouvernement. Le Sénat a un droit de regard particulier et légal sur la province, donc nos provinces, les 26 provinces. Il était important que j'échange avec le président du Sénat de certains de nos problèmes pour Lualaba. Les problèmes les plus sensibles concernent l'exploitation artisanale. Plus de 150 000 créseurs, dont beaucoup viennent de l'espace voisin de la province, c'est important, cela nécessite un grand encadrement et des stratégies de réconversion pour beaucoup d'entre eux, parce qu'il n'y a pas que l'exploitation artisanale, on préfère aussi l'agriculture. J'ai tenu à l'informer sur une grande réforme qui est en cours chez nous. Nous sommes en pleine élaboration d'un centre de négoce. Nous avons obtenu du gouvernement un certain nombre de sites minés pour les exploitants artisanaux. Nous avons amorcé un programme de prospection, de découverture. Il faut des moyens. Nous sommes en train d'approcher les privés. Nous voudrions qu'une fois pour toutes, nous puissions assainir cet espace de l'exploitation artisanale et que les gains ne soient pas seulement du côté des utilisateurs finaux, mais surtout des créseurs. Retenez qu'outre le gouverneur Mouillège, Alexis Tamboumamba a également reçu M. Grignon, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la MONUSCO, chargée de la protection et des opérations, assumant l'intérim de Leïla Zerougui. Les deux personnalités ont évoqué les questions essentiellement sécuritaires. Je viens d'avoir une séance de travail avec son excellence M. le Président du Sénat pour partager, avoir ses vues et son sentiment sur un certain nombre de dossiers qui nous préoccupent. Comme vous le savez, nous avons vu récemment une détérioration de la situation sécuritaire dans certaines provinces de l'est du pays. Nous travaillons très activement avec nos troupes, avec les gouverneurs, avec les acteurs locaux pour essayer de reprendre la situation, stabiliser la situation et faire en sorte que la protection des civils doit enfoncer. Depuis son installation, le Président du Sénat, Alexis Kambou Mwamba, veille scrupuleusement aux lignes directrices contenues dans son discours prononcé lors de l'ouverture solennelle de la session ordinaire du mois de septembre 2019. Les nominations au sein de l'équipe Ilunga Ilungkamba continuent d'être célébrées. La communauté songuée a reçu le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Puisse Mwabilou, et le ministre de la Justice, Tundaya Kassendé, tous deux ressortissants songuée. Lievain Luzolo nous fait révivre cette ambiance. C'est à travers des chants et danses exécutés par l'orchestre songuée, le dimanche dernier à la Foire internationale de Kinshasa-Fikin, que le ressortissant de la province de Lomami, venu de tous les coins de la capitale Kinshasa, pour célébrer les nominations de Puisse Mwabilou et Tundaya Kassendé au sein du gouvernement de l'alternance. Occasion pour le vice-premier ministre en charge de la justice de remercier, au nom de son collègue de l'Urbanisme et Habitat, le chef de l'État, Félici Sekedi, pour la confiance leur témoigner. Ce, avant d'exprimer leur reconnaissance à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, et d'appeler ses frères songuées à l'unité. Je voudrais sincèrement vous dire merci. Il y a cet esprit de solidarité qui continue à nous caractériser. Vous savez que la période actuelle est complexe. Est complexe parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Malgré que nous avons ce problème de l'État, malgré que nous avons des problèmes de survie, ça demande toujours que nous puissions nous retrouver tels que nous sommes là. Et je crois qu'avec mon frère Pius, et même avec Maître André qui est derrière, nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas seulement attendre des circonstances comme des nominations pour qu'on se retrouve. Nous remercions le président de la République et je ne peux pas non plus oublier, en ce qui me concerne, de dire merci à Raïs, Joseph Kabila Kabangé, qui a compris qu'il y a très longtemps qu'il n'y avait pas un songuée à un poste élevé. La cérémonie s'est poursuivie au rythme des danses traditionnelles songuées au nom de leurs représentants au sein du gouvernement Ilungkamba, à savoir Pius Mwabilou Mbukala, à savoir Pius Mwabilou Mbayo Mbukala et Célestin Tundayaka Sendei. Direction les Congos centrales pour réparler du scandale qui a suyé les murs de l'hôtel de ville. Il s'est ouvert à l'Assemblée provinciale de la dite province le débat sur les réquisitoires du procureur général Près la cour de cassation, il faut signaler que les députés ont voté contre le poursuite judiciaire du gouverneur Atou Matoubouana. Suivet. Une session extraordinaire consacrée au débat sur les réquisitoires du procureur général près la cour de cassation s'est ouverte lundi 23 septembre à l'Assemblée provinciale du Congo central. Les députés, appelés à se prononcer sur ces dossiers, devraient autoriser ou non des poursuites en justice du gouverneur Atou Matoubouana, inculpés dans les scandales sexuels enregistrés il y a quelques jours dans les installations de l'hôtel de ville de Matadi. Les bouts du tunnel n'ont pas tardé à se faire connaître. 21 députés sur 40 présents à la plénière du mardi 24 septembre ont voté contre le poursuite d'Atou Matoubouana sollicité par les procureurs généraux. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale de la dite province, l'honorable Pierre-Anatole Matoubouana, avait précisé que cette session était conforme à l'article 151 de la Constitution qui évoque le principe de la séparation de pouvoirs législatifs et exécutifs. Il a ainsi appelé les élus du Congo central à user de toutes leurs responsabilités et du sens d'intérêt général lors du traitement de ce dossier avant de préciser que l'autorisation de poursuites sollicitées par les procureurs généraux auprès de la Cour de cassation ne devrait pas être perçue comme une accusation du gouverneur par cette Assemblée, signalant que dans son réquisitoire, les procureurs affirmaient qu'Atou Matoubouana est commanditaire de fait incriminé sous la qualification légale d'outrage public aux bonnes mœurs. Revenons encore à Kinshasa, plus des circulations de taxis motos dans la commune de Lagombé. C'est la décision du bourgoumestre de la dite municipalité annoncée lundi 23 septembre. Placide, Kiessello précise. La campagne sur l'interdiction de la circulation des taxis motos sur toute l'étendue de la commune de Lagombé a été lancée par le numéro 1 de cette entité, Ngoïkazadi Fabrice, c'est lundi 23 septembre 2019. Une interdiction qui a suscité des réactions en divers sens. Oui, c'est une bonne décision. Pourquoi nous disons ça ? Si nous pouvons peut-être revenir dans les années 2008-2007, il n'y avait pas de motards ici qui chassent ça comme nous les avons aujourd'hui. Et il y avait aussi moins d'accidents. Vous voyez par exemple notre commune de Lagombé. C'est une commune des autorités où c'est vraiment presque tout asphalté. Nous avons le boulevard qui est là et le véhicule roule parfois à 80 ou bien à 120 en l'air. Mais imaginez qu'en même temps, les motards aussi faufilent. Il y a beaucoup d'accidents. Par exemple, il y a un certain jour vers 19h, on a renversé un motard. Lui qui roulait à vive allure et le véhicule aussi. Par exemple, tout ça, vous sentez très bien que là, ils sont très bien exposés. Alors, la décision du monsieur le gouvernement, c'est mieux. Ça émane aussi du monsieur le gouverneur et aussi du monsieur le président. C'est mieux. Il faut qu'il y ait un peu des limites parce que les motos à l'époque 2008, c'était dans des communes populaires. Par exemple, le boulevard, c'était pour le taxi humain. Quelqu'un descend et il prend la moto ou la main chez lui. Maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, ce sont les motards qui entrent dans le boulevard. Vous voyez comment ils font ? Ils virent. Eux ne respectent pas les codes de la route. Ils aiment les codes des raccourcis. Donc, ils prennent n'importe quel raccourci au milieu des véhicules pour provoquer des accidents. Donc là, c'est une bonne décision pour réduire un peu les accidents et pour honorer nos autorités qui sont là. En plus, il y a deux années qui sont partout mais les motos ne sont pas partout. Donc, si on a l'air partout, on a une moto en moto. Alors, ça, ce que vous faites avec ces motos, les solutions, nous avons aussi que vous avez puissé. Ce motos a pénalisé pour la population. Donc, quand on attend à un emboutillage, il y a une moto qui est comme il y a un temps. Donc, ce que vous faites avec ces motos, on a reçu le cas. En tout cas, la décision, même que les ministres de transports, on a reçu, on a reçu vraiment pour ne remettre la moto pour ne pas être pressé. Il faut que les motos ne se fassent pas. Donc, il faut que les motos ne se fassent pas. Donc, il faut que les motos ne se fassent pas. Il faut que les motos ne se fassent pas. En tout cas, on a eu la décision, on a eu la bonne chose. Avant, on a eu la décision, on a eu la bonne chose. On a eu la bonne chose. Bien, comme ça, la circulation, c'est comme une normale. On a eu la décision, on a eu la moto dans la centrale ville qui est sous la cité, mais pour l'instant, c'est impossible. Impossible. Tu as eu la tête, je me suis dit. Tu es éxituels. Mais, il y a leur petit personnel comme elle et de leur visage qui descend sur nos motos. Cette condiion, ces choses se passent en serment que faire du vélo mové se battre. Pour faire du vélo, les deux se battre contre nos motos, ils sont roubés dans nos motos. Si vous l'avez dit, les motos commencer devant ces motos qui descend. Les deux sour�을 Currently, les deux à l'établissement puisqu'ils ne se passent avec si tu es transこ spa. Jusous Je sais que je suis au passé pour son mariage et la femme, donc elle va se faire sirvane. Les gens ne sont plus grand. Il ne faut pas travailler. Mais on a voir les gens. Les gens ne sont plus grand. Le groupe vient de moi. Ils ne sont plus grand. Je ne suis plus grand. Et comme ça tu vois sur le bateau, on ne peut pas se teler de la moto de la maison. Si tu vois qu'on ne peut pas s'envolver, tu ne peux pas s'envolver. Mais au sein de la salle, tu le ferais que tu te pries, mais on n'a pas besoin de la salle toute la salle. Mais ça va être très bon. Mais le temps de vous faire, il faut que tu suisses que tu te rends compte. Mais ça va être mal. Le grand salle de la salle aussi. Si tu ne peux pas s'envolver, Je décide de travailler sur le site de ce site de maquillage. J'en ai plus, j'avais envie de faire quelque chose, car si c'était un site de maquillage, je ne suis pas la sécurité. Je ne suis pas la sécurité de maquillage. Je ne suis pas la sécurité de maquillage. Je ne suis pas la sécurité de maquillage. La sécurité de maquillage, Ce journal avance, mesdames, messieurs, lentement, mais sûrement, parlons cette fois de l'opération Kinobopeto, programme de lutte contre l'insalubrité à Kinshasa, qui sera officiellement lancé le samedi 28 septembre, en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Chilombo, premier citoyen congolais. Le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, compte y inclure l'opération Salongo, Srin Sulambi. Dans les soucis des redorés, le blouson terni de la vie de Kinshasa, pourtant jadis appelé Kin Label, le gouverneur de la vie de Kinshasa va donner, ce samedi 28 septembre 2019, le coup d'envoi de l'opération Kinobopeto sur toute la ville. A cette même occasion, le gouverneur Jantini Ngobila va relancer l'opération Salongo obligatoire, qui sera désormais effectuée chaque dernier samedi du mois. D'après le gouverneur Ngobila, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prendra part à cet événement, qui aura lieu à la commune de Bantandongua. Ainsi, pour le lancement de l'opération Kinobopeto, la journée du samedi 28 septembre, retenue pour se faire ferrier, tous les Kinois seront invités à exécuter des travaux d'intérêt public entre 8h et 11h. Au moins 300 camions seront mobilisés pour évacuer les déchets et autres immondices qui pullulent et barbouillent la ville-province de Kinshasa. Nessa Longo a précisé le gouverneur, concernera tous les Kinois. Par ailleurs, lors du lancement officiel de l'opération Kinobopeto, il sera également lancé les concours des quartiers le plus propre par commune. Au total, 24 quartiers seront récompensés chaque mois pour leur implication dans le programme d'assainissement de Kinshasa, capitale de l'air d'Essé. Terminons par la décision suspendant le football club renaissance du Congo du championnat de la Ligue nationale de football pendant deux ans, qui est théoriquement levée. Ceci a filtré de la réunion de délégués de la FECOFA et de la Lina Foot. Ce lundi 23 septembre, Placido Kieselo était présent pour le compte de BSTV. Il n'y a plus de doutes, le football club renaissance du Congo va bientôt reprendre les chemins des stades en vue de prendre part au championnat de la Ligue nationale de football, l'Ina Foot. C'est la grande nouvelle qui a retenu l'attention de plus d'un sportif congolais à l'issue de la réunion présidée par le ministre du sport Amos Mbalokitengue le lendemain 23 septembre 2019 au salon bleu du stade Martyr. Réunion à laquelle ont pris part les délégués de la FECOFA et de la Lina Foot, ainsi que d'autres clubs participant au championnat national. En attendant les communiqués officielles de l'instance qui régit les championnats nationaux, la Lina Foot, le ministre Amos Mbalokitengue s'est permis d'annoncer que la rénaissance du Congo n'est plus suspendue du 10 championnats. L'annonce faite par le ministre du sport a suscité des réactions diverses. Pour les décisions, le ministre Aloubi est bien. pour les décisions, les gens ont pu faire amener ce qu'elles ont pu se passer à l'invéné de la FECOFA. Et pour les décisions, eux ne le sont plus geworden! Je n'ai rien à dire de faire amener ce qu'ils ne me sont pas en ce délire. Je ne suis pas encore toujours à l'invéné de la FECOFA pour lui, mais je les ai toujours à l'invéné de la FECOFA pour lui, que ce qu'il a toujours fait à ces rénaissance, pour les rénaissances, je crois qu'ils ont des renoncés de l'invéné de la FECOFA en une renaissance. Ce qui a été fait des rénaissances, ça m'a fait la décision de la ministre. En tout cas, c'est le fait que on a fait la rénaissance. Ce qui a été fait de la rénaissance, c'est le fait de la rénaissance et de la sécurité. Et on a fait des conseils avec vous ? Alors, je ne peux pas maîtriser, je ne peux pas maîtriser. En tout cas, le conseil c'est que vous avez fait d'ailleurs. Nous avons laissé de la décision. La loi est la loi. Il faut que vous ayez la peine de vous abonner à la banque. Et vous avez la même façon de vous abonner à la banque. Les banques, les banques, les banques, les banques, les banques. Nous avons laissé d'avoir la banque. Vous avez laissé d'avoir la sépérité. L'on dirait qu'il est important pour les soutes aux Français qui sont là en pays où ils ne peuvent pas s'éteindre. Nous avons toutes les décisions du ministre et les sporteurs de l'ambiance concernant la renaissance du Congo. Nous avons eu des décisions de l'enfance et que nous sommes en tant que rené à Maquila. L'on dirait qu'il est une décision de la nourriture. On dirait qu'il est important pour l'argent et qu'il avait tout de suite pour l'enfance. Il y a des ordres de martyres et de la même chose que tout le monde en fait. En fait, on a des places de Outa, Veclèves, tout le monde, tout le monde, partout. Mais papa a monté ma monnaie, a sanguissé encore pas si il a travaillé. Mais à part que tu ne devrais pas arriver à avoir des décisions à la même chose. Parce que tu as la paix, tu as le cas de sa paix, tu as l'équipe de la même chose, tu as toujours eu le bon à tout moment, tu as toujours accumulé de problèmes. Ce qui est le meilleur que tu as, c'est que tu as le meilleur. Lorsque tu es dans un match, tu es dans un match comme tu es au Pôle, tu as le plus grand football de l'Andembo. Ce qui se fait tout gagner, tout gagner ! Elle est keerueuse de se faire une expérience. Comme ce qui comme dans le match, il est extraordinaire, c'est comme si vous avez eu une équipe de délire, la délire et les deux tentaters, tout comme vous avez gagné ! Prochainement, vous avez eu la chance. Le jour où ils n'ont pas à nous de prendre la sanction, les gens n'ont pas à être encore de sanctions. Le jour où ils ont été mis aux事情, vous avez été mis en français. Ou vous avez déjà été mis en français comme vous avez été mis en français, Vous avez mis pour la seconde fois, puisque vous avez été mis en français, C'est sur cette note sportive que nous mettons un point, mais pas question de vous quitter sans rappeler le titre. Des Etats-Unis où il se trouve, le chef de l'État, Félix Tchisekedi Tchilombo, a accordé une audience au docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel de la paix 2018 a plaidé en faveur de victimes des violences sexuelles dont il a la charge. La série d'audience accordée par le président du Sénat nous intéresse. Alexis Tambou-Mouamba a d'abord issu le gouverneur du Loa-Laba, puis un fonctionnaire de l'ONU, M. Grignon, l'essentiel de ces rencontres dans ce journal. Nouvelle interdiction au mototaxi des surquilés dans la commune de l'Algobé. Cette fois, elle émane du bourgoumestre de la dite commune. Oui, les bonnes choses n'est durent jamais. Merci à vous tous d'avoir regardé ce journal. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir de vous informer. Mais entre-temps, ne quittez pas BIC-TV car bientôt, vous allez lire la presse avec Liévin Luzolo. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Ouvrons avec le site congo-virtuel.org qui titre Sénat, Territorial et Diplomatie chez Tambou Mamba. L'honorable Alexis Tambou Mamba, président du Sénat, a reçu ce lundi 23 septembre 2019 plusieurs personnalités parmi lesquelles les gouvernants de Loa-Laba, Richard Mouillège. Le patron de l'exécutif du Loa-Laba est venu féliciter de vive voix le président de la Chambre et hôte pour son élection à la tête de cette institution et a profité de ce tête-à-tête pour évoquer des sujets liés à l'exploitation artisanale des minéraux et aux réformes initiées par son gouvernement. Après les gouvernants du Loa-Laba, Alexis Tambou Mamba a accordé son hospitalité à M. Grignot, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à la MONISCO, chargé de la protection des opérations assumant l'intérim de Mme Leila Zeroui. Au cours de leur échange, des fonctionnaires onusiens ont évoqué des dossiers essentiellement sécuritaires. Les lignes bougent dans l'environnement politique depuis l'installation des institutions où le président du Sénat, droit dans ses bottes, veille sur les lignes directrices contenues dans son discours prononcé lors de l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Poursuivons cette revue avec forme des astis écrits. « Jantini Ngobila, nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la crasse ». Dans une démarche holistique, les gouvernants de la ville de Kinshasa battent le rappel des troupes pour la reçue de l'opération Kinbopeto dont les coups d'envoi seront donnés ce samedi 28 septembre. Le samedi 28 septembre 2019 sera une grande date dans les annales de la ville de Kinshasa. C'est en effet ces jours que le gouvernant Jantini Ngobila Mbaka procédera au lancement officiel de son programme dénommé « Opération Kinshasa-Bopeto » sur toute l'étendue de la ville-provence de Kinshasa. Tout est fin prêt à printemps pour que ce grand événement soit à la hauteur de ce qu'il représente aux yeux des Kinois et Kinoiseux. La commune de Bandalungwa accueillera les goûts de ce grand événement. Il n'est un secret pour personne que Kinshasa est aujourd'hui sale, très sale, si bien que tout le monde les constate et en parle constamment. Bouclons cette revue avec le site actualité.cd qui titre « Kinshasa » Eto invite Mbappé au prochain Makutano Samuel Eto, fils, a invité Kylian Mbappé au prochain Makutano. Il a lancé cette invitation à l'occasion de la soirée des bestes de la FIFA qui récompense les meilleurs joueurs de la saison. « Kylian, je dis grand merci. J'ai reçu le message que tu as posté sur les réseaux sociaux. Tu étais encore bébé quand j'y commençais. Aujourd'hui, tu nous rends fier d'être Camerounais parce que tu as des origines Camerounaises. J'ai juste une demande. J'ai connu des gens qui veulent te connaître. Rensigne-toi sur les Makutano. J'aimerais t'amener là-bas. » Eto, fils, avait animé le 6 septembre à Kinshasa une session internationale Business Forum à la 5e édition du Forum économique. Il avait plaidé pour l'internationalisation de Makutano. « Cette nouvelle Afrique a besoin de vos idées. Ne vous arrêtez pas à Kinshasa. Vous êtes les bienvenus au Cameroun. Vous devez exporter vos idées. Cette Afrique a besoin de débattre et de s'approprier de son histoire, avait-il lancé aux organisateurs. » A l'ouverture de ce Forum, Felice Sekedi avait de son côté évoqué la symbolique de la présence d'Eto à ce Forum. La présence de la star du football international est une preuve que « la jeunesse africaine commence à prendre conscience de sa responsabilité », avait dit le président de la République. Fin de cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue.